Quelle différence entre ce qui est avant et ce qui est après ? Qu'est-ce que comprend celui qui est avant, qu'est-ce que c'est celui qui vient après ? Ce qui est avant c'est jamais, et ce qui est avant c'est jamais, et ce qui est après c'est toujours. Est-ce que quelqu'un a compris ce que tu voulais dire ? Il parle comme le Sphinx, c'est si vilain, c'est incontensible. Comprendre qu'il peut comme disait l'autre. Alors d'accord. Quelqu'un qui vient avant, qu'est-ce qu'il a comme avantage ? Rapporte celui qui vient après ou l'inverse ? Moi je dirais que l'avantage c'est celui qui vient après. Parce que le début, je pense qu'au début on fait pas le temps des erreurs. Par contre avec l'expérience, celui qui vient après, il est plus droit dans ses boîtes. Je pense. Bon, alors c'est moyen. Alors Christophe, on peut compléter son camarade ? Karim ? Avant, non. Je dirais que moi c'est plutôt le contraire. Je dirais qu'avant il y avait beaucoup plus essentiellement des choses plus laissées, plus utiles. Après, ça c'est un peu plus compliqué quoi. C'est un peu plus difficile. Ça se complique. Bon, alors Jésus, qu'est-ce que tu as à nous dire brièvement ? Avant c'est l'effacer, et après c'est l'effacer. Vous savez que, je crois, la célération qu'il vit avant, c'est pas grave. Il connaît ce qu'il est agravé. C'est l'important. Alors, vous mède. Avant c'est l'effacer. Après c'est l'effacer. Après c'est l'effacer. J'aurais un petit peu renélu. Moi je préfère avant, parce qu'après c'est pendant. Pourquoi pas ? Je peux dire un petit mot ? On n'arrive pas, on va essayer de remonter un peu la vapeur. Par exemple, avant. On dit avant c'était mieux, il y avait beaucoup plus de travail, les gens étaient plus en harmonie et tout ça. On parlait des trente glorieuses. Maintenant c'est les trente galères. Alors, on va essayer de remonter le mot de nouveau. Je ne sais pas où vous voulez la réponse immédiatement. Mais on va être sur la voie. Celui qui était avant, est-ce qu'il sait ce qui va venir après ? Alors, il faut commencer à vous mettre ça dans la tête. C'est celui qui était après, est-ce qu'il sait ce qu'il y avait avant ? Oui ! Première erreur, il a raison. Là ça commence. Non ! Non, non, non ! Mais pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et ça Jacques, il va rester d'accord avec moi, je pense. Il y a des gens qui ne cherchent pas non plus l'information d'avant. Et qui oublient l'information d'avant. Et qui oublient l'information d'avant. Tu comprends ça ? J'ai fini. Globalement, celui qui était avant ne sait pas ce qui vient après. Et c'est celui qui est après, qui sait ce qui est avant. Alors déjà, il peut répondre comme ça, de manière intelligente, et pas... Alors, donc finalement, celui qui est après, il a pris des informations, celui qui est avant. Forcément. Puisque celui qui est après, il sait déjà ce qui s'est passé avant. Et celui qui est avant, il ne sait pas ce qui va se passer après. Je suis d'accord là, tu as compris ça ? Non mais on a l'impression qu'il nous regarde pas ce qu'on lui dit là. Tant simple à comprendre. Il est complètement... Il comprend pas ce qu'on lui dit. Hein ? C'est un état de léthargie là, tout à l'heure. Tant c'est simple. A plus B égale C. Alors, tu as compris ? Mais qu'est-ce qu'il a là ? Prostrait, comme ça... Mais bref, je suis élu. Alors... Vous êtes d'accord ? Été-le, était-le, ce pauvre produit. Je fais pitié. Qu'est-ce que tu es là sur ? Soyez résolus à ne plus servir, et vous vôlez la libre. Ma liberté, c'est le silence. Oui. Il nous a raconté ça. Il préfère se taire. C'est le silence.